C'est à Hanoi que l'agence universitaire de la francophonie, AUF, a choisi d'ouvrir sa direction régionale Asie-Pacifique en 1993. L'AUF est une association mondiale d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophone. Elle regroupe 944 établissements universitaires dans 116 pays sur les 5 continents. Elle est également l'opérateur de l'enseignement supérieur et de la recherche du sommet de la francophonie. Cette association a pour mission le promouvoir d'une francophonie universitaire solidaire enragée dans le développement culturel, économique et social des sociétés. Elle intervient dans 10 régions du monde, dont l'Asie-Pacifique. Partiellement, l'AUF en Asie-Pacifique dispose de 8 implantations dans 4 pays. La direction régionale Asie-Pacifique au Vietnam, 3 antennes au Cambodge, au Laos et au Vanuatu. 4 campus numériques francophones, au CNF, au Cambodge, au Laos, au Vietnam et au Vanuatu. En 2017, l'AUF a lancé sa nouvelle stratégie quatriénale visant à accompagner ses établissements membres dans les défis qu'il rencontre et à contribuer par son action de tête de réseau à ce qu'ils trouvent les réponses adaptées. L'espace universitaire francophone régional, bâti autour de l'accentation des défis et des actions à mener pour les relever ensemble, met en œuvre tous les leviers disponibles dans le partage de la langue française. Pour concrétiser cette nouvelle stratégie, neuf As ont été proposés dont trois portent sur la qualité de la formation et de la recherche, trois sur l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés et trois sur les universités comme opérateurs du développement global et local. L'AUF est en Asie-Pacifique depuis 25 ans. C'est une date extrêmement importante parce que l'AUF est aujourd'hui à l'âge de la maturité dans cette région du monde. Elle y est présente par les formations qu'elle soutient, elle y est présente par les projets de recherche aussi qu'elle accompagne. Pour assurer la qualité de l'administration universitaire, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité des universités dans un contexte d'autonomisation, répondant aussi aux besoins d'intégration régionale et mondiale, de nombreuses initiatives ont été prises dans l'élaboration des guides sur la démarche qualité. Ces derniers ont été testés et déjà mis en œuvre dans certains établissements dans l'Université d'Hanoi-Vietnam. Le projet Adération de la démarche qualité de la gouvernance universitaire est un des deux projets innovants accompagnés par l'AUF en Asie-Pacifique et mis en place par l'Université d'Hanoi. Le projet TIF est de contribuer à établir un cadre de référence opérationnelle et partagé au sein de l'institution et de ses structures au service du renforcement des activités et des projets développés dans son plan stratégique de développement. Il propose un pilotage de la démarche qualité dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l'institution. Après avoir été lancé en décembre 2016, ce projet a obtenu ses premiers résultats encourageants. Il y a trois choses que j'apprécie beaucoup dans le partenariat avec l'AUF. D'abord, ce sont des projets très intéressants qui répondent aux actes stratégiques des universités de la région. Deuxièmement, il y a toujours une démarche qualité intégrée dans les projets pour assurer que le projet atteigne leurs objectifs très quantitatifs et avec des résultats mesurables. Et la troisième chose que j'apprécie peut-être le plus, c'est la relation que nous avons avec les collègues à l'AUF. Les directrices, l'équipe de projet, le responsable de projet, les chargés de projet, sont des personnes formidables qui nous aident et qui nous guident à résoudre toutes les difficultés que nous rencontrons pendant la réalisation d'un projet. Depuis trois ans, l'AUF a accompagné la mise en place du concours Staraf francophone, organisé par ses universités membres pour les jeunes francophones de moins de 35 ans dans la région. Ce concours contribue à créer des liens entre le monde académique et le monde socio-économique, à faire émerger des idées d'entreprises innovantes chez les étudiants et jeunes diplômés francophones. J'apprécie le rôle de l'AUF au niveau des concours des startups francophones. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les étudiants francophones de la zone aséane, notamment sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge, parce que ça permet de voir les différentes propositions qu'ils ont à faire. Ça permet, grâce à un vecteur commun qui est la langue française, de pouvoir proposer des idées. Je pense que c'est vraiment la direction que doivent prendre l'ensemble des universités et des grandes institutions internationales comme l'AUF. Toujours soucieux de l'employabilité des jeunes diplômés, depuis quelques années, l'AUF réfléchit à des nouvelles voies d'insertion en renforçant et en reliant le lien universitaire-entreprise dans la sphère économique à travers de nouvelles technologies appliquées. L'appel à projet C9, Campus Nouvel Espace Universitaire Francophone, a été lancé pour la première fois en avril 2017 par l'AUF. Et il a permis la réalisation d'un projet intitulé « Soutien à l'esprit d'innovation et au renforcement des compétences en nouvelles technologies ». Ce Fab Lab, porté par l'Université des sciences et des technologies d'Hanoï, ou SDH, est un défi pour nouer et intensifier les dialogues entre le monde académique et les milieux économiques. Fab Lab ou SDH, sous l'égide de l'AUF, est un espace ouvert et innovant qui va aider les individus et les communautés universitaires passionnés de la technologie à transformer les idées en produits expérimentaux, à trouver ainsi des solutions technologies et de design à résoudre les problèmes pratiques de manière optimale et efficace au processus de fabrication. Et le CNEUF se trouve aussi en Chine. Le premier a ouvert ses portes à l'Université Tongji de Shanghai en juin 2018. Ce centre d'innovation et d'entrepreneuriat, mise en place en partenariat avec l'AUF, permet de renforcer les dialogues entre le monde universitaire et le monde socio-économique. En particulier, en mai 2019, un nouveau CNEUF a été inauguré au Cambodge, à l'Institut de technologie du Cambodge, en présence du recteur de l'AUF, M. Jean-Paul de Godemars. A cette occasion, une attention particulière a été portée aux projets enragés avec des entreprises francophones présentes sur place. Ces 25 dernières années, l'AUF a toujours été aux côtés de ses universités membres pour affronter leurs différents défis dans le domaine de la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance. Les défis liés à l'employabilité des diplômés pour nouer les dialogues avec les milieux économiques, pour adapter l'offre de formation professionnelle et pour développer l'entrepreneuriat. Les défis institutionnels pour renforcer le rôle des universités comme opérateurs du développement, à la fois économique, culturel, linguistique et interculturel. Beaucoup de choses sont à faire aujourd'hui. La francophonie, c'est vrai, n'est pas forcément en nombre un élément extrêmement important, mais il y a véritablement ici des niches d'excellence. Il y a des secteurs où la francophonie a du sens, où son expertise est importante. C'est la raison pour laquelle l'AUF souhaite aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, être au plus près des besoins de ses partenaires. Je pense notamment à la question de la gouvernance universitaire et de la planification stratégique. À l'heure de l'autonomie des universités, il y a des choses à faire en Asie-Pacifique. Il y a un accompagnement particulier des universités que nous devons faire. Mais il y a aussi dans un certain nombre de secteurs importants liés aux ODD notamment, les questions de santé publique, les questions de sécurité alimentaire notamment, les questions notamment d'urbanisme, les villes durables. Il y a là beaucoup d'enjeux qui touchent non seulement aux universités, mais au rôle des universités par rapport aux sociétés qui sont les leurs. Et c'est, je crois, un enjeu extrêmement important. La réussite de l'AUF au cours de ses 25 ans est vue de notre côté. Donc je résume, c'est d'abord un organisme qui répond aux besoins, aux attentes de ses membres. Et deuxièmement, c'est l'organisme le plus performant, le plus grand, qui rassemble un grand nombre d'universités de la région. Et la troisième chose, c'est un organisme qui œuvre pour la diversité dans l'enseignement supérieur. A l'avenir, l'AUF va continuer, encore et toujours, à l'assaplement, de promouvoir une francophonie universitaire dynamique dans un monde en pleine mutation, en Asie pacifique en particulier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada